Le 27 avril 1960, le Togo français accède à l'indépendance. Sylvanus Olympio, chef du gouvernement autonome depuis les élections supervisées par l'ONU deux ans auparavant, devient le président de la Nouvelle République. A la tête du comité de l'unité togolaise, il avait mené le combat pour la réunification et l'émancipation de l'ancienne colonie allemande sous tutelle partagée des Français et des Britanniques depuis la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait colonisé cette région de l'Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle en négociant des protectorats avec les chefs de la côte. Lors de la conférence de Berlin qui consacre le partage de l'Afrique en 1885, elle fait reconnaître sa colonie sous le nom de Tau-Hollande et entreprend de l'exploiter. Mais vingt ans plus tard, avec quelques centaines de colons, la présence allemande dans le pays reste toujours faible. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, le Tau-Golande est rapidement envahi par les Britanniques depuis la Côte d'Or à l'Ouest et par les Français depuis le Dahomey à l'Est. Les Allemands capitulent dès août 1914 et sont expulsés. La colonie est occupée conjointement par la France et la Grande-Bretagne. Après la guerre, la Société des Nations attribue un mandat sur la partie Ouest aux Britanniques et sur la partie Est avec la capitale Lomé aux Français. Bien que les deux parties du Tau-Golande devaient être administrées dans la perspective d'une réunification, les Français et les Britanniques incorporent les mandats dans leur sphère coloniale respective. La France intègre le Togo dans l'Afrique occidentale française, tandis que les Britanniques font de leur partie une province de la Côte d'Or. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies réaffirment la tutelle internationale sur le Togo face aux puissances coloniales. Le Togo français est détaché de l'AOF et obtient sa propre représentation au Parlement français sous la pression du groupe ethnique des EOE et du comité de l'unité togolaise. Alors que l'aspiration à l'indépendance des colonies se fait pressante, la question de la réunification des partis britanniques et françaises domine le débat politique au Togo. Mais en 1956, le Togo britannique opte, lors d'un référendum pour son intégration au Ghana, l'ancienne Côte d'Or sur le point d'obtenir son indépendance. Pendant ce temps, au Togo français élevé au rang de république autonome en dépit des objections de l'ONU, l'administration coloniale s'efforce encore de promouvoir les candidats en faveur d'une politique d'intégration dans l'Union française. Mais la victoire du comité de l'unité togolaise aux élections de février 1958 condamne définitivement le maintien de la France. Sylvanus Olympio est chargé de former un gouvernement et six mois plus tard, la levée de la tutelle par les Nations Unies ouvre la voie à une indépendance complète du pays. La présidence de Sylvanus Olympio sera de courte durée, en janvier 1963, moins de trois ans après l'indépendance, alors que le chef de l'État refuse l'intégration dans l'armée des anciens militaires engagés volontaires des campagnes d'Algérie et du Vietnam et s'apprête à abandonner le franc CFA, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par Étienne Eyadéma et les demi-soldes. L'ancien premier ministre Nicolas Grunitsky, favorable au rapprochement avec la France, lui succède, mais quatre ans plus tard, il est à son tour déposé par Eyadéma, qui s'installe au pouvoir et impose sa dictature pour quatre décennies.